Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. C'est mes chiennes, elles me rendent dingue. Bon, allez on y va. Alors, on va mélanger 3 fois comme ça. Je ne sais pas, ça semble qu'il y a certaines personnes, des amis qui pensaient avoir réussi quelque chose, mais je n'ai pas l'impression en fait. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient réussi ce qu'ils voulaient faire. Ça donne une impression qu'il y a comme des clans. Comme si certaines personnes ne se mettaient pas de leur côté à eux ou à elles. Ouais, ça donne une impression de ça. Un peu comme la guerre des clans. Où chacun met un peu son grain. Chacun dit ce qu'il pense de telle ou telle personne. Je ne sais pas, à croire, je ne sais pas. Vous n'avez pas des choses plus importantes à faire que de faire des guéguerres. Je ne sais pas, à prendre parti pour l'un, pour l'autre. Vous ne croyez pas qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que ça ? Moi, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que de prendre parti de l'un, de l'autre. D'être d'ailleurs dans vos vies personnelles. Moi, si j'étais vous, je me concentrerais beaucoup plus sur vos vies que de faire cela. Parce qu'en ce moment, et dans les mois à venir et les années, beaucoup de choses sont en train d'évoluer, mais pas dans le bon sens. Et que faites très attention, ça pourrait vous jouer des tours. Il y a toujours l'arroseur arrosé. Et de ne pas vous retrouver dans une situation délicate que vous souhaitez d'ailleurs à d'autres. Tel que des hommes et des femmes, par exemple, perdent leur travail. Attention, l'arroseur arrosé. Ou des personnes qui cherchent du boulot, mais vous leur souhaitez du mal. Attention, l'arroseur arrosé. Ou encore des hommes et des femmes qui travaillent à leur compte et vous leur souhaitez du mal. Attention à l'arroseur arrosé. Non, mais je dis ça, je ne dis rien. Et tout ce qui est les logements aussi. Vous souhaitez du mal à autrui. Attention à l'arroseur arrosé. Ah oui. Que ça ne vous arrive pas à vous. Plutôt que à ceux que vous souhaitez tout ce mal. Attention à l'arroseur arrosé. Parce que quelque part, vous ne contrôlez rien. Non. Il y a toujours quelqu'un qui contrôle. Et vous, vous ne contrôlez absolument rien. Attention à souhaiter du mal à son prochain. Que ça ne vous arrive pas à vous. Moi, vous savez, hein. Moi, je transmets. Ce n'est pas moi qui le dis. Jamais de la vie. Et que toutes les personnes, par exemple, qui ont souhaité du mal à autrui, telles que dans des recherches d'emploi, ou encore que des mecs et des nanas perdent leur boulot, ou que ceux qui ont leurs entreprises, ça s'écroule. Les logements. Maintenant, attention à vous. Attention. Je dis ça, je dirai. En plus, ils sont souvent en train d'observer certaines personnes. Très spécifiquement. Et ils leur souhaitent du mal. Et en plus, c'est des doubles faces. C'est un peu comme les éponges, ces gens-là. Ils ont un côté doux et un côté gratte-gratte. Vous voyez ? Faites très attention que, au final, les situations ne s'inversent pas. on ne souhaite pas du mal à son prochain. C'est tout. Parce qu'il y a une certaine catégorie qui va commencer à leur dire peut-être qu'il faudrait que vous demandiez de l'aide ou du soutien. Ben, faites attention que ça ne soit pas vous un jour qui ait besoin de demander de l'aide ou du soutien. Des choses plutôt à l'état. Attention à vous quand même. Attention. Parce que, en parlant de la sorte, en plus, vous leur portez malheur. C'est. C'est. Vous leur portez malheur. C'est. Et on n'a pas de telles paroles à son prochain. Jamais de la vie. Au contraire, vous devez leur dire mais t'inquiète, tu vas remonter la pente. T'inquiète, tu vas t'en sortir. Mais non. Non. Vous êtes plus à les décourager. Ah oui. Ben, faites attention à vous. Attention. que ça ne va pas s'arranger dans leur vie. Et, entre guillemets, vous leur conseillez qu'ils se retournent vers des aides. Pourquoi ? Ça veut dire que, pour vous, c'est impossible qu'ils remontent la pente. Ah ben non, parce que sinon, on ne dit pas ça à son prochain. Ni professionnellement, ni dans d'autres domaines, d'ailleurs. Tel que, par exemple, en amour, moi, franchement, je ne pense pas que, avec telle personne, ça puisse s'arranger. Mais vous êtes qui ? Nostradamus ? Vous êtes qui ? Pour savoir si des hommes et des femmes vont remonter la pente dans la vie. Vous n'êtes rien après tout. Qui vous êtes, vous ? Honte à vous. Vous êtes des gens honteux, méprisables même, je dirais. C'est parce que vous ne leur souhaitez pas du bien, en fait, à ces gens-là. Peu importe qui vous êtes. OK ? Hein ? Parce que vous avez une impression que ça ne va pas trop dans leur vie pro. Mais qui vous dit que ça ne va pas aller mieux ? Et que vous, vous n'allez pas couler dans votre vie pro ? Qui êtes-vous pour savoir le futur ? Hein ? À moins que vous y soyez pour quelque chose. Et que vous soyez au courant de quelque chose. Ou que vous avez participé à quelque chose. Que ça soit à vous seul ou à l'aide d'autres. Eh ouais. Attention à vous. Attention à vous. On vous voit à 5 000 kilomètres ce genre-là. Et puis, ce genre de personne qui veut en mettre la vue à tout le monde. Parce que soi-disant, c'est des bonnes âmes. Parce que soi-disant, ils aident de leur prochain. Mais pas à tout le monde quand même. Ah ouais, ça dépend de qui. Alors, pour ne pas se faire remarquer, ils vont vous faire un petit geste. Une attention. Mais on vous voit à 100 000 kilomètres. En tout cas, certains individus qui ne dorment pas. Et qui savent exactement de quelle trempe vous êtes fait. Et qu'il faut se méfier des gens. Ouais. Moi, je vous le dis. Qui veut demander une impression à une population qui sont vachement généreux. Qu'ils ont beaucoup de cœur pour leur prochain. Ben, j'en suis pas si sûr que ça. C'est pour garder sous le coude des gens. Soit qu'on travaille avec ou alors vous êtes dans les métiers de service. Et c'est vrai que ça fait bien quand même de faire un geste à des gens. Ah ben ouais. On connaît le coup de vie, ça. Pour s'attirer les bonnes grâces d'une société qui dorme et qui ne voit pas, bien entendu, qu'en réalité, ce genre d'homme ou de femme n'en a strictement rien à faire de vous. soit c'est parce que vous travaillez avec et que ensuite ils vont avoir des attentes de vous ou alors c'est des personnes qui sont dans les métiers de service et que ensuite même s'ils vous font un petit cadeau, ils vont vous en reprendre encore plus après et que forcément ils vendent quelque chose ou ils vendent quelque chose. Ça peut être une boutique, peu importe quel genre de boutique, que ça soit en ligne ou dans la vraie vie. Ça peut être des métiers de service, peu importe si c'est dans la vraie vie ou pas. Pour attirer les bonnes grâces de la clientèle, bien entendu. Ah ben ouais, on connaît et que c'est comme ça que les gens se font aberner parce qu'ils se disent quoi ? Oh ! Ils sont tellement sympas, tellement sympathiques de faire un geste, un petit cadeau. Ouais, c'est ça ouais. et que le petit cadeau qu'ils vont faire, au final, tu vas leur payer encore plus après, à la fin, à la pièce. Et peu importe que ça soit du matériel ou du pognon. Au final, oh putain, comme ça coûte encore plus cher. On connaît les gens comme ça qui n'a jamais eu affaire à des gens qui vont te faire un petit cadeau et au final, ça te revient encore plus cher à la fin. Eh ouais, tout ça pour attirer la clientèle ou des consultants. Clientèle, consultant, tout dépend du domaine dans lequel on est. Mais bon, on les voit venir ceux-là, ils sont plus gros qu'une maison. Combien il y en a comme ça qui vont vous faire un petit cadeau ? Que ce soit un petit ou un gros. Mais à la fin, ils vont toujours récolter quelque chose et que le petit cadeau, au final, eh bien, tu vas le payer je ne sais pas combien. Parce qu'il y a toute l'année. C'est long. Ben ouais. D'ailleurs, les petits cadeaux ou les gros cadeaux, que ça soit quelque chose avec qui tu, quelqu'un que tu travailles ou que tu ne travailles pas, que tu, par exemple, tu es dans les métiers, tu es dans une entreprise et qu'il y en a, il vous faut un petit cadeau ou un gros cadeau. L'année est longue et qu'au final, ça va vous revenir plus cher. Ah ouais. Attendez. Je vous fais un cadeau. Ouais. Mais ensuite, l'année est longue et que finalement, ce n'est pas un cadeau. si vous travaillez avec, c'est qu'ensuite, ils vont vous demander quelque chose. Si vous ne travaillez pas avec et que vous êtes, par exemple, le dirigeant d'une entreprise, le cadeau, peu importe, ils espèrent qu'ils vont avoir un gros chiffre d'affaires toute l'année. mais c'est pour être tranquille sur 2023. C'est tout et qu'en réalité, ce n'est pas un cadeau. C'est pour attirer la clientèle. C'est tout. Ah ouais. Ce n'est pas un cadeau. En vérité, c'est des cadeaux empoisonnés pour ne pas qu'ils aillent ailleurs. par exemple, chez la concurrence, en cultivant des choses. Mais après, il n'y a pas que les métiers de la vente. C'est connu. Parce qu'ils se disent que s'ils vous font un cadeau, peu importe le cadeau, vous allez continuer à aller chez eux, que ce soit sur du virtuel ou dans la vraie vie. Ce n'est pas court. et que vous allez déserter les autres. Mais, quelque part, on achète les gens avec un cadeau. Que ce soit cadeau matériel ou autre. Tout simplement. Et qu'au final, ce n'est pas des cadeaux. C'est pour garder la clientèle ou des consultants. en quelque sorte, c'est des dessous de table. Et que les cadeaux, ce n'est pas une fois dans l'année. Eh bien, oui. Quand on aime, par exemple, ses clients ou ses consultants ou ses patients, on le fait quand on veut. mais bizarrement, c'est à certaines périodes de l'année. Donc, c'est quand même suspicieux. Et puis, pour faire des cadeaux, excusez-moi, que ce soit matériel ou autre, il faut pouvoir le faire aussi. Ah ben ça. Et puis, ce n'est pas parce que tu fais des cadeaux qui ont un lien avec la vie professionnelle que forcément, ils aiment les gens. Ça se saurait. Parce que je connais des gens. Moi, j'ai déjà entendu tout le monde de même parce qu'on me fait des attentions. Faux. Mais c'est faux. Et d'ailleurs, selon les domaines, quand ils vous font des cadeaux, c'est pour ne pas se faire remarquer qu'ils ne peuvent pas t'encadrer et qu'ils suivent le mouvement. Mais si, c'est tout. Par exemple, en famille, ce n'est pas parce que des gens de ta famille te font des cadeaux à Noël, anniversaire, que forcément, ils t'aiment. C'est juste qu'ils ne veulent pas que tu les crames et qu'ils ne peuvent pas t'encadrer. Mais, hors contexte familial, au travail, ce n'est pas parce que les gens t'aiment. Ils peuvent très bien te faire un cadeau parce que les autres vont t'en faire et peu importe. Aussi, c'est très suspicieux. Donc, ils suivent comme les autres parce qu'ils ne veulent pas se faire cramer qu'ils ne peuvent pas t'encadrer. dans le domaine travail, quand vous travaillez avec les gens. Mais, quand c'est par exemple des mecs ou des nanas qui sont dans la vente ou dans tout ce qui est prestataire mais que vous ne travaillez pas, que vous allez forcément leur payer quelque chose dans l'année. Le cadeau, c'est pour vous garder au chaud. mais ils n'en ont rien à foutre de vous. Parce que, comme on dit, ce n'est pas forcément parce que tu fais des gestes d'attention que forcément tu les aimes plus. On connaît le coup. Et là, c'est autant valable pour vos familles que vos hors-familles. Oh, mon Dieu, qu'elle est bonne. Mais vous rêvez, vous. et d'ailleurs, ce n'est pas le plus, ne croyez pas, ce n'est pas les gens qui font le plus de cadeaux qui aiment forcément leur famille. Pas du tout. Ou des gens pas de votre famille qui vous font des cadeaux, ce n'est pas forcément qui vous aiment le plus. Attention, ça ne veut rien dire, mesdames et messieurs. Et quand vous travaillez avec, ce n'est pas parce que des gens vous font des cadeaux que forcément ils vous aiment. c'est juste que selon les situations, ils suivent le mouvement. Et quand on ne travaille pas avec, c'est que ou vous vendez quelque chose et qu'ils veulent s'assurer l'année. Ou alors, c'est que ils veulent fidéliser la clientèle ou le service prestataire. C'est tout. ils s'en foutent de vous. Croyez-moi, ça se saurait. Donc, si on regarde à partir de là, ce n'est pas parce que les gens ont des attentions que forcément ils vous aiment. C'est juste qu'on ne veut pas qu'ils aillent ailleurs. Mais si. Et puis, quand on fait des cadeaux à quelqu'un, on n'est pas obligé de le crier sur la terre entière. Ben non. Mais, quand c'est fait comme ça, en général, c'est qu'on veut bien se faire remarquer. Quelle honte. Merci. Peu importe les cadeaux. Tu n'es pas obligé de tout afficher. Mais, quand on affiche quelque chose aux yeux du monde, c'est que les personnes veulent se faire passer pour des personnes bien, gentilles et qui aiment les autres. Que ça soit avec des gens que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. mais quand on ne travaille pas avec, c'est que forcément, en faisant des cadeaux, on a quelque chose à gagner. Tel que fidéliser des gens qui ne font pas partie de la famille. Eh ouais. bien sûr, c'est tout. Et que, en réalité, ceux-là, c'est les pires au monde. Ils n'aiment ni leur famille. C'est pour bien se montrer qu'eux, ils peuvent le faire. C'est, quand c'est hors famille et que c'est des choses avec les gens que vous travaillez, c'est que forcément, il y a des événements et qu'ils ne veulent pas se faire cramer, qu'ils ne peuvent pas vous encadrer. C'est tout. Et, quand, c'est dans le domaine professionnel, c'est qu'ils veulent s'assurer l'année. C'est tout. Mais, bien sûr, vous gardez au chaud. C'est tout. Ah, ben, ça, ça se saurait, hein. et qu'ils ont peur de perdre ou de la clientèle sur l'année 2023 ou des services prestataires. Et c'est pour ça qu'ils font ça. Mais ils n'ont rien à foutre de vous. Ah, ben, ça, elle est bonne, celle-là. Oh, putain, elle est bonne, celle-là. Mais, c'est pas forcément le plus qu'ils font des cadeaux, qu'ils aiment le plus les gens. Ça se saurait, hein. Ah, ben, ça, en amour, c'est pareil. Mais, c'est un amour. c'est pas parce que vos mecs ou vos nanas vous font des cadeaux qu'ils vous aiment plus que les autres mecs ou les autres nanas. Ça se saurait. Ah, mais ça ne veut rien dire, hein. Ah, ah, c'est que de l'affichette, hein. C'est tout, croyez-moi. Parce que, comme on dit, quand on veut faire plaisir à sa famille, à son mec ou à sa nana, ou même des gens avec qui on bosse, ou qu'on ne bosse pas, mais si on ne bosse pas avec, c'est qu'on veut fidéliser au niveau de la clientèle ou prestataire. Et que, on peut le faire quand on veut, toute l'année, hein. Donc, il y a un problème avec ça. Ah, mais c'est... Ouais, je suis désolé de contrarier certaines populations. Et donc, du coup, c'est pas parce qu'on te fait des gestes d'attention que forcément, on vous aime, hein. C'est juste qu'ils ont quelque chose à y gagner, hein, au niveau de l'année 2023. C'est tout. Ah, ben, ça, sur... le pire, ce qui me fait rire, c'est les gens, soit avec qui vous bossez, soit avec qui vous bossez pas, mais quand vous bossez pas avec, c'est que ils veulent s'assurer l'année, c'est tout, hein. Et en réalité, ils s'en foutent de vous, hein. Ils ne vous aiment pas, croyez-moi. hein. Mon Dieu. Et des fois, quand j'entends, ah tiens, je vais faire un cadeau. C'est juste qu'ils ont quelque chose à vous vendre et qu'ils veulent s'en mettre plein les poches. C'est tout. Et qu'ils ont peur que vous ne les suiviez plus ou que vous ne leur achetez plus quelque chose. Donc forcément, ils font des ah, ben si, des cadeaux, hein. Oh là là. Mais bizarrement, ensuite, une fois qu'ils ont vendu tout ce qu'ils avaient à vendre ou qu'ils sont sûrs que leur année est assurée, ils changent, hein. Ah, ils sont beaucoup moins présents, ceux-là. Ah, beaucoup moins, ils disparaissent, ça. Tu m'étonnes. Puisqu'ils ont assuré leur chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'après, ils en ont à foutre de vous. Ah, ouais, ouais. C'est grave quand même, les gens, comment ils sont. honte à vous. Et un des pires domaines, je vais vous dire lequel c'est, je vous jure. C'est celui-là. C'est. C'est. Alors, il y a plusieurs branches, hein, au niveau de tout ce qui est la clairvoyance. Ah, ben ça, c'est le pire domaine au monde. Vous n'avez pas honte quand même, hein. il y a tout ce qui enveloppe la clairvoyance, les achats à la clairvoyance et le côté zen. Vous n'avez pas honte quand même. Je dois vous avouer, Ah, ouais, ouais. Je dois vous avouer qu'il y en a, ils ont, ils et elles n'ont pas honte quand même. et que vous les prenez tous pour des cons. C'est impressionnant comme vous prenez les gens pour des cons. Hein, messieurs ? Parce qu'une fois que vous êtes assuré votre chiffre d'affaires, bizarrement, il y en a beaucoup, ils disparaissent et on ne les voit pas beaucoup quand même. Voilà, voilà, voilà. Et que quand on aime les gens, on est là toute l'année, hein. Toute l'année. Pas à certaines périodes. ou quand on a quelque chose à vendre. Ou qu'on essaye de gratter quelque chose. Honte à vous. Vous êtes des gens honteux. Vous devriez avoir honte de manipuler les gens comme ça. C'est... Mais après, ils vont dire que c'est les autres qui les manipulent à d'autres oui, clientèles, patients. Mais c'est vous qui manipulez les gens. C'est vous. C'est pas les autres qui les manipulent. Parce que eux, ils sont là toute l'année, hein. Mais vous, non. Non, vous, non. Et pour vous couvrir, vous avez toujours des bonnes excuses, hein. Eh ouais. vous avez toujours le mot qu'il faut, hein. Ou que vous étiez absent parce que vous prépariez des cadeaux pour les fêtes. Ou pour des gens que vous aimez plus d'un amour inconditionnel. Mais c'est pas votre famille. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Hein, oui. Ou alors que si vous n'avez pas été là, c'est parce que vous avez eu des problèmes familiales. Ou qu'on a été malade. Mon cul, oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que vous étiez beaucoup plus occupés ailleurs. Tels que des mecs ou des nanas en amour. Et quand on sent que l'argent commence à manquer, ben, vous revenez et vous manipulez les gens. Mais arrêtez de dire que c'est les autres qui les manipulent. Parce que c'est vous qui manipulez le peuple de France. Pas les autres. parce que eux, ils sont toujours là. Ah, c'est du lundi au dimanche, ceux-là. Parce que ils adorent ce qu'ils font. C'est des vocations. Pas comme vous. Donc, arrêtez de dire que c'est les autres qui manipulent. C'est vous qui les manipulez. Ben, de bolosses ça que vous êtes. Et c'est autant valable que pour des mecs et des nanas. Ils adorent leur travail. Ah, pas comme vous. Et quand vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes avec vos mecs ou vos nanas et que vous avez assez d'argent, mais quand vous en avez plus, vous réapparaissez. Eh, ouais. Et en général, ceux-là, c'est des indépendants. Ouais. Ce qui veut dire que vous travaillez à votre compte et quand il y a moins d'argent, vous revenez et que vous manipulez le peuple de France. Mais si. Et le pire, c'est que vous dites que c'est les autres qui les manipulent. mais non, c'est vous qui les manipulez. Grassoé. Et qu'il y a des moutons qui dorment. Mais si. Mon Dieu. Mais le plus terrible, c'est la population qui n'arrive pas à ouvrir les yeux et qui les croit. Bande de... Alors, ceux-là, c'est des bolosses. Et tôt ou tard, vous vous réveillerez. Mais si. Si. Mais si. Vous vous réveillerez. Oh, je suis enrhumé. Oh, j'ai la chasse. Oh, j'ai la gastro. Mon cul, Quel gastro. Quelle chasse. C'est pas vrai. Et quand ça réapparaît, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Comme tout le monde. Mais arrêtez de dire que les autres sont des menteurs. Que les autres n'aiment pas leur métier. Ils aiment 100 fois plus. Ces mecs et ces nanas aiment 100 fois plus leur travail que vous. Et que vous profitez des endormis qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux et que vous apparaissez quand vous avez besoin de thunes. C'est tout. Et une fois que vous avez bien rempli vos caisses, les indépendants et les indépendantes, on ne vous voit plus. Et après, vous allez voir vos mecs et vos nanas et vous dépensez le pognon de ceux qui vous payent. On t'avoue. Vous êtes des gens méprisables. Mais si. Hein ? Oui. Et après, quand il faut revenir de vos vacances et tout tchiquente, vous avez toujours le mot qu'il faut. hein ? Ah ben ça, hein ? On t'avoue et vous manipulez le peuple de France. Oh mon Dieu ! C'est à vomir des mecs et des nanas comme ça. Ouais, ouais. Ben dites-le plutôt la vérité, non ? Que vous étiez partis en vacances avec vos mecs ou vos nanas au lieu de mentir à la population. Mais si. Hein ? Honte à vous et que vous avez fait des cadeaux. Hein oui ? À vos mecs et à vos nanas sur le compte de qui ? Ben de ceux qui vous ont payé des choses. Que ça soit du matériel ou autre. Honte à vous. Et après, vous osez dire que les autres mecs et nanas qui sont dans le même domaine de travail que vous, manipulent les autres mais c'est vous qui les manipulez. Oh putain ! Non mais c'est le monde à l'envers. Moi, je crois que je suis pas de cette planète. D'ailleurs, je vous dis la vérité. S'ils créent une autre planète, ben moi je pars. À de suite ! Parce qu'être entouré de menteurs et de menteuses comme ça qui manipulent le peuple de France. Moi, j'ai envie de vomir. Mon Dieu ! Honte à vous. Et en plus, vous montez ou vos clients ou vos patients ou vos consultants contre ceux qui sont dans la même branche que vous. font un scandale et vous dites que ceux-là n'aiment pas leur profession mais ils aiment ça en fois puisque vous, leur travail et peu importe le travail. Vous aimez pas ce que vous faites. Vous pigeonnez des gens en France et c'est sûrement pas les autres qui les pigeonnent. par contre vous, vous les pigeonnez. Vous êtes des charlatans. Vous êtes des profiteurs et des voleurs et des voleuses. Si ! Et je m'en fous, c'est la vérité. Et après, vous osez dire que les autres mecs qui sont dans la même branche que vous profitent des gens mais c'est vous qui les bernez. C'est vous qui profitez d'eux. Escroc, voleuse. Et je m'en fous de ce qu'on dira parce que c'est la vérité. Honte à vous. Vous, vous aimez vos patients ou vos clients ou vos consultants. J'ai un sérieux doute parce que pour le peu que vous travaillez, il n'y a que des périodes et bizarrement, c'est quand il y a moins de pognon. Et arrêtez de vous faire passer pour des riches parce que ce n'est pas vrai. Arrêtez de dire que vous avez si, vas-y, vas-y, vous n'avez rien du tout. Ça, c'est ce que vous dites à vos clients, à vos consultants ou à vos patients. Mais en général, ceux-là, ce n'est pas des médecins, ce n'est pas des chirurgiens, ni des dentistes et ni d'animobilier. c'est des profiteurs et des profiteuses. OK ? Oui. Qui vous mange tout votre pognon à chaque fois qu'ils sont là. mais les autres, non, 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 non. Et arrêtez de dire que ce sont eux, les voleurs et les charlatans. Pensez-vous ? Ça me dégoûte. Et quand vous revenez travailler, c'est parce que vous n'avez plus assez d'argent. Arrêtez de vous faire passer pour des bourgeois et vous des bourgeoises. Ouais. Mon Dieu, quelle honte ! Et quand vous revenez, c'est pour remplir les caisses. Si. Et ensuite, vous recassez avec vos mecs ou vos nanas. Honte à vous. Et ensuite, bizarrement, on vous voit beaucoup moins. Ouais. Donc, arrêtez de dire que vous, vous profitez pas des gens. Vous profitez des gens de leur... Ah oui, et puis c'est pas parce que... Vous savez manier les mots. ou que vous parlez mieux que les autres. Que vous êtes pas des charlatans, des voleurs et des voleuses. Moi, je vous le dis. Et puis, c'est pas parce que vous êtes allés un peu plus loin à l'école que vous êtes pas des voleurs et des voleuses. et que ceux-là que vous cassez à chaque fois que vous revenez, eux, ils sont cinq fois plus propres que vous. Moi, je vous le dis. Alors, à un moment donné, occupez-vous de vos vies au lieu de vous occuper des mecs et des nanas qui travaillent dans le même domaine que vous. ça va deux minutes. OK ? Ouais. Et dès que vous revenez, vous vous empressez de regarder ce qu'ils foutent les autres qui travaillent dans le même domaine que vous. Ouais. Ouais. Honte à vous. Mon Dieu ! Mais c'est quoi ces gens ? Mais vous travaillez dans le même domaine que ces mecs et ces nanas. Oui. Et ils se font passer pour des êtres sublimes. Des mecs et des nanas. Oh là là ! Qui pouvaient pas être là. pour des tas de raisons. Et ils vous prennent tous pour des cons. Et quand ils réapparaissent, c'est parce qu'ils ont plus de pognon. Bon, en même temps, il faut bien travailler. Tu peux pas te faire redorer la pilule toute ta vie. Ça se saurait. Il faut de l'argent. Mais arrêtez de vous faire passer pour des bourgeois et des bourgeoises parce que c'est pas vrai. Et ils entretiennent mais si, des mecs et des nanas. Et après, tu n'en entends plus parler pendant je ne sais pas combien de temps. Et quand ils réapparaissent, ah ben ouais, parce qu'ils n'ont plus assez de thunes. et il faut réamplir les caisses et berner des hommes et des femmes au niveau prestataire, que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Et vous les prenez tous pour des cons. Le problème, moi, ce qui me dérange vraiment chez vous, c'est que vous cassez les autres qui sont dans le même domaine que vous. Alors, on ne vous juge pas. Si vous avez envie de faire des pauses, vous en avez tout à fait le droit. Si vous avez envie d'aller rejoindre votre mec ou votre nana, vous en avez tout à fait le droit. Mais, arrêtez d'emmerder ceux qui travaillent dans le même domaine que vous. Parce que ça va deux minutes. Et, de dire du mal de ces gens-là pour vous attirer ou des patients, ok, ou de la clientèle, ou des consultants et des consultantelles. parce que ça va deux minutes, la chanson. Mais c'est quoi ces gens ? Ah oui, parce que quand ils reviennent, ils veulent rafler tout le monopole. Et, à chaque fois, je ne vous dis pas combien ils encaissent. Alors, attention, on n'est pas jaloux et jalouseux de vous, mais, vu qu'à mon avis, il y en avait avant qu'à aller chez d'autres, que vous cassez et que vous traitez de voleurs et de charlatans et de sous-chiquentes, et que vous savez très bien que c'est faux pour avoir tout le monopole. parce que vous êtes tous et tous dans le même domaine. Et là, c'est très dérangeant de mentir à la clientèle ou à des patients ou encore à des consultants. C'est très grave de mentir sur ces gens et de dire que c'est des voleurs, des voleuses qui profitent de vous alors que ce n'est pas vrai, c'est vous qui profitez d'eux. Ou encore de dire que il y a des gens à qui ils doivent de l'argent alors que c'est faux et que c'est vous qui leur avez monté la tête et que mais si et qu'ils font tout ce que mentir sur des hommes et des femmes beaucoup plus respectables que vous d'ailleurs. mais si et si d'ailleurs il y en a beaucoup qui gênaient, non ? Ah ouais et que vous vouliez les sortir vers la porte parce que ils vous dérangeaient. Alors pourquoi ils vous dérangeaient ces gens-là qui travaillaient dans le même domaine que vous ? Ah parce que ils étaient meilleurs que vous. Ah oui et que tout le monde où voulait aller chez ses praticiens ou chez acheter quelque chose dans cet endroit ou aller chez ses praticiens ou après il y a la clairvoyance aussi mais en définitif c'est pour ça parce que ils sont meilleurs que vous et vous le savez très bien qu'ils sont meilleurs que vous parce que comme on dit quand on est bon dans un domaine professionnel les gens ils y vont et puis il y a le mot tout le monde en parle et que vous voyez il y a une époque certains voyaient leur chiffre d'affaires descendre alors vous avez fait une conspiration mais si si des conspirations pour voler toute la clientèle aux autres si et en plus vous avez envoyé des gens exprès soi-disant pour ou acheter quelque chose ou se faire faire un travail et d'ailleurs la voyance ce n'est pas en reste au niveau médical non plus et d'ailleurs dans toutes les bouches de métier et ensuite bizarrement même il y en a qui leur payaient des choses si et subitement il fallait les rembourser non parce que soit dix ans ils s'étaient trompés mais si mais si et que si vous les remboursiez pas de suite ils vous faisaient des menaces alors que c'est eux qui vous avaient payé c'est le monde dans l'envers parce que quand même pour se tromper se tromper quand oui parce qu'en général c'est sur internet se tromper de nom et de prénom il faut le faire quand même que vous le faisiez à ce prix et que c'est les mêmes putes ou les gros connards qui leur disaient de le faire mais si si ou alors il les envoyait vers vous si vous demandez de faire un travail et subitement ils ne voulaient plus mais c'est les mêmes qui les envoyaient et il fallait les rembourser très vite parce que sinon ils portaient plainte ils te menaçaient et c'est les mêmes qui les envoyaient alors on se demande qui sont les pourritures quand même ceux-là les pauvres ou les autres qui les envoyaient moi je pense que c'est ceux-là et attendez c'est pas fini attendez c'est pas fini parce que en plus après ils les ont envoyés pour que oui vraiment faire le travail et après ils disaient que c'était de la merde et ils demandaient des remboursements alors que le travail avait été fait c'est vraiment se foutre de la gueule du monde non ou mentir et dire que c'était pas bon alors qu'en réalité c'était très très bon mais c'était pour les aider à oui aux merdes qui disent que vous êtes des môleurs et des voleuses mais si quand même on marche sur la tête non et comme ça n'a pas assez fonctionné ils ont fait autre chose si ensuite vu que ça ne marchait pas comme ils le voulaient puisqu'ils continuaient à faire des ventes ou leur cabinet santé peu importe le domaine marchait encore ou dans la voyance ou même dans les trucs familiales peu importe ce que c'est comme les gens ne désertaient pas ils ont fait autre chose et je vous dis quoi allez on y va je vous dis quoi certains sont venus d'eux-mêmes pour se faire embaucher parce qu'ils cherchaient parce qu'ils cherchaient pour embaucher ils n'ont que des merdes avec mais ils ne sont pas restés mais non ils sont venus voir comment vous travaillez vous voyez si volez toute votre clientèle ou prestataire et ils se sont barrés mais pour se barrer il fallait trouver quelque chose qui fait que tu te barres parce que tu ne peux pas te barrer comme ça mais ne vous inquiétez pas ils ont trouvé ainsi quoi que vous ne les payez pas assez ou que le contrat professionnel n'allait pas comme ici et ils se sont tous barrés mais attention ils ne sont pas cons ou accidents de travail ou maladie mais si c'est que des connasses et des connasses des connasses et des connards mais il y a eu d'autres cas tels que des tests pour embaucher alors certains ils sont venus seuls certains vous les avez recommandés parce que putain ils étaient bons dans leur domaine qu'est-ce qu'ils étaient bons des nullasses que ça soit des mecs ou des nanas d'ailleurs que ça soit dans des essais ou le reste ah non c'est pas des lumières ah ben non mais dans les deux cas vous êtes tous fait pigeonner vous soit qui avez embauché soit des tests c'est parce qu'ensuite dans les deux cas ils se sont mis tous les honneurs sur eux que c'était eux qui faisaient tout votre travail et que c'était pas vous qui le faisiez ah ah putain alors là j'ai envie de rire hein et qu'en plus vous ne les aviez pas payés pour ça oh là là quel oui et en plus peu importe combien de temps ils sont restés avec vous ils vous volaient tous vos clients ou tous vos patients ou tous vos consultants mais de qui de quel monde ils se foutent de la gueule de qui ceux-là mais ils se foutent de la gueule de qui voilà ce qu'ils ont fait et ils se sont récupérés tous vos clients c'est tous vos consultants ou tous vos patients c'est c'est parce que ils ont été dit que c'était eux qui vous faisiez tout le travail oh ben j'aimerais bien voir ça les bolosses ils sont nuls à chier ils s'en sont incapables incapables ils sont nuls à chier et qu'en plus vous leur deviez du fric comme qu'elle est bonne et en plus ils vous volaient tous vos clients derrière vos dos ah non mais je marche sur la tête et ils se sont fait les couilles en or si honte à vous et vous savez que vous allez être punis pour ça d'ailleurs j'aimerais bien voir votre travail et comment vous le faites mon dieu mais vous leur arrivez pas au doigt de la cheville à tous ces mecs et toutes ces nanas vous êtes nuls à chier mais si nuls à chier et attention vous allez avoir le retour du boomerang c'est parce que tous les clients ou tous les patients ou tous les consultants vont revenir où ils allaient avant tôt ou tard c'est mais vous êtes des connards c'est des connards c'est tôt ou tard les vérités frappent à la gueule moi je vais vous le dire c'est d'ailleurs combien vous avez rayé de la carte à cause de ce qu'ils avaient dit sur vous et que c'était pas vrai penses-tu ces gens c'est pas des voleurs dans le travail croyez-moi s'ils les ont pas gardés c'est qu'ils faisaient pas l'affaire et en plus ils ont su soit tout seul soit par ceux qui les avaient recommandé de les embaucher qui leur volaient tous leurs clients oui c'est vrai que ça devait diminuer quand même puisqu'ils allaient chez eux ils venaient plus chez vous et en plus on vous accuse de vol si de vol que c'est pas que c'était pas vous qui faisiez le boulot mais que c'était eux alors que c'est pas vrai que vous avez toujours fait votre travail vous et sûrement pas ces charlatans de merde et en plus comme si ça suffisait pas que vous les avez pas payés alors que c'est pas vrai vous leur devérez et en plus comme je le répète ils vous volaient tous vos clients tous vos clients ou tous vos patients ou tous vos consultants qui sont allés chez eux et chez elles mais en même temps c'est pas étonnant quand ils vont dire que c'est eux qui faisaient tout votre travail c'est normal mais c'est pas vrai en plus d'aller dire que vous les avez pas rémunérés j'ose même pas imaginer les gens alors que c'est pas vrai mais si c'est pas vrai et en plus ces pauvres personnes qui travaillaient seules à leur compte pour certains et certaines ont été menacées par ce genre de connasse oui avec des faux codes aussi et celles qui dans certains cas les avaient recommandées également qu'il fallait pas dire leur nom ah ouais pourquoi pourquoi il faut pas dire vos noms c'est quoi le problème pourquoi il faut pas dire les vérités pourquoi parce que vous avez peur d'avoir le bâton dans la gueule mais ça va vous arriver tôt ou tard ces patrons et patronnes n'ont volé personne ont juste essayé de donner une chance d'embaucher des mecs ou des nanas et par derrière ils ont volé toute la clientèle honte à vous honte à vous hein mais quand ils ont su parce qu'ils ont su soit par eux-mêmes soit c'est ceux qui les avaient recommandés qui sont venus leur dire ouais ouais mais vous deviez être tellement déboussolés qu'on vienne vous dire des horreurs sur vous que soit 10 ans c'était pas vous qui faisiez tout le travail mais c'était eux soit comme ceux qui étaient réellement embauchés d'autres c'était des tests mais finalement c'est pareil on se met tous les honneurs sur soi alors qu'en fait vous êtes des boloss et que vous êtes nuls dans votre travail et que ceux-là tu peux pas les laisser seuls 2 minutes ils font que de la merde que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux hein et pour ceux qui s'étaient présentés spontanément moi je pense que ils se sont rendus compte tout seuls de ce qu'ils se faisaient c'était à Gérard qui disait à tout le monde ceux qui avaient des contrats depuis un moment qu'ils comptaient travailler à leur compte et que en gros ben ils étaient des esclaves où ils travaillaient ouais des esclaves qui faisaient tout que le patron ou la patronne se grattait le cul toute la journée pendant qu'eux faisaient tout alors que c'est faux c'est faux vous êtes des ordures et en plus qu'ils étaient sous-payés c'est faux ils avaient le salaire par rapport au contrat qu'ils avaient bande de merde ici et en plus après ils se foutent ou en accident de travail ou en maladie après ils se sont fait licencier mais pour ceux que c'était des tests c'est la même chose il y en a ils se sont présentés spontanément parce qu'ils ont eu vente que ça cherchait et d'autres on leur avait recommandé mais ils ont fait la même chose que vous vous grattiez le cul toute la journée que ça soit dans la vraie vue ou les réseaux et que c'était eux qui vous faisaient tout le boulot et qu'en plus vous ne les payez pas alors que ce n'est pas vrai mais non et en plus ils vous voulaient tous les consultants ou tout ce que vous voulez parce qu'il y a plusieurs domaines honte à vous ah mais c'est honteux honteux et en plus parce que ces gens ont voulu s'expliquer mais oui dire des vérités mais pour certains ils n'ont pas eu la même chance que d'autres mais non parce que certains vu qu'on oui on vous les avait recommandés ceux qui vous les avaient recommandés sont venus vous dire tout ce que je vous ai dit et vous deviez être tellement retournés l'estomac de bon matin certains c'était le matin très tôt il y en a c'était dans la matinée si je vois tout le monde dans la matinée et d'autres en fin de journée mais si je vois tout le monde mais mais tellement retournés que certains n'en croyaient pas leurs yeux leurs oveilles ou ce que vous voulez c'est et ceux qui les avaient recommandés leur ont dit tout ce qu'ils devaient dire pour se défendre parce que évidemment plus personne ne venait chez eux que ça soit dans la vraie vie ou les réseaux mais tout ce qu'il fallait surtout dire ils n'ont pas dit tels que tels que quoi que on volait toute la clientèle derrière le dos de mecs et de nanas pour ouvrir leur truc à leur compte que que en gros ils se sont fait arnaquer eux mais si qu'ils contactaient tous les clients clients patients tout ce que vous voulez derrière leur dos et que d'ailleurs ils leur feraient moins cher et des petits cadeaux et tout ça et oui c'est dégueulasse et que et que du coup vous ne les aviez pas payés pour le travail qu'ils avaient fait que c'était eux qui faisaient tout votre travail depuis je ne sais pas combien de temps mais c'est scandaleux en fait de mentir comme ça j'espère que que vous dormez bien j'espère que tout se passe bien dans votre vie parce que ça ne durera pas non avec les horreurs que vous avez fait en plus certains vous les avez fait tomber malade si avec les monstruosités que vous avez dit sur eux vous allez le payer vous allez avoir un putain de karma eux ils vous ont alors ou ils ont été licenciés ou ils ont été testés mais ça n'a pas fait l'affaire d'accord donc et bien il n'y a pas eu d'embauche ni ou d'association basta cause mais ils ont été dire que ils n'ont pas été payés mais la bonne blague ils leur volaient tous les clients etc dans le dos ils faisaient du démarchage et en plus il faut les payer alors non seulement ils démarchent tous vos clients ou tous vos patients ou tous vos consultants et en plus il faut les payer elle est bonne celle-là et dans certains cas alors pour certains ils ont eu ce qu'ils devaient avoir ok quand c'était des contrats longue durée pour ceux qui ont eu des tests moi ça donne une impression qu'on les a payés une fois et qu'ensuite après ils ont eu 20 qu'on les volait mais même 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 ils ne vous auraient pas payé vu que vous leur vous démarchez tous leurs passent tous leurs malades ou tous leurs consultants ou autres je ne vois pas qu'est-ce qu'ils devaient vous payer mais vu que pour ceux-là ah les pauvres ceux-là ils n'ont pas eu de cul on leur avait on leur avait vivement conseillé et que c'est ceux qui leur avaient conseillé qui est venu leur dire tout ce que j'ai pu vous dire oui et que c'est ceux-là qui leur ont dit exactement ce qu'ils devaient dire pour se défendre pour ne pas perdre ou leurs patients ou leurs clients ou leurs consultants ils nous ont ici quand même et que ils ont dit exactement ce qu'il leur avait dit et ça s'est retourné contre eux c'est dingue non alors tous ceux qui ont fait du mal dans tout ce que j'ai dit vous allez avoir un putain de retour karmique ah ça va vous faire mal c'est très mal croyez-moi c'est vous allez avoir un tôt ou tard vous aurez le retour du mal que vous avez fait à ses patrons et ses patronneaux tôt ou tard et en plus comme ça ne suffisait pas parce qu'ils ont fait autre chose les mecs et les nanas qui avaient un chéri ou une chérie à mon avis les ont contactés ok et ont dit vraiment du mal de vous donc non seulement ils ont voulu vous détruire votre entreprise et vous écroulez votre vie sentimentale et bien ça aussi vous allez le payer et ne croyez surtout pas que vous allez vous en sortir comme ça Dieu est grand ah messieurs vous aurez le retour karmique de tout le mal que vous avez fait à ses chefs d'entreprise croyez-moi on ne s'en sort jamais comme ça honte à vous ah messieurs et vous allez voir comment votre vie va changer tôt ou tard honte à vous alors vous savez Dieu malgré tout ça il vous aime je ne sais même pas comment il fait je ne sais même pas comment Dieu les anges et les archanges même des ancêtres à tous ces gens peuvent vous aimer mais bon vous savez c'est pas comme les humains et vous savez que ces mecs et ces nanas avaient envie de vous crever la gueule avec tout ce que vous avez menti bon ils sont passés au dessus maintenant ils n'ont plus rien à foutre mais ils espèrent que le karma va agir et croyez-moi le karma Dieu est grand ça va agir si croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça impuniment mais c'est attention à vous on ne ment pas sur les gens non 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 et vous allez le payer tôt ou tard mais si vous ne faites que mentir et le pire c'est que ce genre de personnes que je vous parle continue à mentir mais à mentir à qui ben aux gens qui se servent chez eux peu importe le domaine si il ne faut que mentir mon Dieu que c'est grave ils ont un si c'est à dire que quand ils ne sont pas là en tant que patron ou patronne ah ben c'est qu'ils sont vachement occupés ailleurs et qu'ils prennent des congés mais bon c'est vrai que ça fait mieux de dire ah putain j'ai été malade quelqu'un de ma famille c'est vrai que c'est mieux ça passe mieux mais bon vous avez tout à fait le droit de poser des congés de mentir et de dire par exemple pourquoi vous ne dites pas les vérités que vous étiez avec des mecs que des nanas c'est mieux que de mentir aux gens ils se font passer pour malade mais non vous n'étiez pas malade pour ça non ceux-là ils n'étaient pas malades du tout ah non vu les vacances et les galipettes qu'ils ont dû faire ils n'étaient pas malade mais sachez quelque chose vous allez rire c'est que les mecs ou les nanas avec qui vous avez passé vos vacances ils n'en ont rien à foutre de votre gueule ah non ils ne vous aiment pas non non ils ne sont pas du tout amoureux de vous sachez-le sachez-le et que à mon avis ça ne va pas durer votre dolce vita tout cela mais en même temps c'est normal vu le mal que vous avez fait à des chefs d'entreprise c'est le karma vous ne croyez pas qu'on va vous accorder l'amour d'hommes ou de femmes après tout le mal que vous avez fait à des chefs d'entreprise mais vous rigolez ou quoi vous allez voir comment ça va durer les bonnes celles mais si c'est normal c'est le karma qui vous frappe par rapport à tout ce que vous avez fait à des mecs et des nanas mais si ah oui attention mentir sur de la santé il y en a vraiment ils vont être malades ah mais si si ah mais si mais si alors des fois ils hésitent soit à vous rendre malade à vous qui dites que vous êtes malade ou à vos mecs ou vos nanas qui vous prennent d'ailleurs pour des cons ils hésitent puis des fois ils se disent ah bah t'es hum pis je penche bon bon bah on va commencer par les mecs puis après peut-être on les rendra malade à elles aussi pour de bon mais si mais si vous faites que mentir mais à qui eh ben aux gens soit bah qui viennent chez vous pour de la santé ou des choses de famille mais métier ou vente ou même de la clairvoyance et que vous prenez les gens pour des cons forcément mais si vous le savez très bien et que que là quand vous réapparissez c'est juste pour remplir les caisses parce que vous espérez très très vite pouvoir reprendre des pauses mais vous allez vous faire larguer par les mecs mais si ils en ont rien à foutre de vos gueules mais ça c'est le karma c'est normal puisque vous faites c'est normal c'est que la justice divine qui vous frappe comment on pourrait vous accorder l'amour d'homme ou de femme avec tout le mal que vous leur avez fait professionnellement avec toutes les saloperies que vous avez dit sur eux c'est normal c'est le karma mais si et c'est que le début maladie il y en a il y a une malade pour de bon vous allez vous faire larguer par ces mecs et ces nanas mais c'est normal c'est le karma qui agit mais si et tant que vous continuerez à mentir ça continuera mais si surtout tant que vous ne direz pas des vérités sur ces mecs et ces nanas qui ont des entreprises et que vous avez voulu vous rafler tout le domaine alors certains seuls et d'autres à plusieurs et tant que vous ne rétablirez pas des vérités le karma va vous poursuivre c'est normal c'est la vie ah bah écoutez mesdames et messieurs c'est comme ça mais si c'est normal d'ailleurs bizarrement au niveau de certaines relations ça va pas aller du tout pas du tout et il n'y aura pas de couple de vie commune mais ils s'en foutent de vous mais en même temps c'est la justice divine mes chéris c'est normal mes chéris mes poulettes d'amour on fait pas du mal à son prochain gratuitement pour se monter une boutique ou pour avoir je sais pas moi pour avoir une boutique en ligne ou pour avoir des consultants ou des consultants peu importe le domaine ou même dans les milieux de la santé ou d'autres domaines encore et vous le payez et vous allez le payer ah si Dieu est grand Dieu est grand Dieu est grand ça et que et eux ils ont rien fait ces mecs et nanas à qui vous leur avez fait du mal professionnellement que vous étiez dans le même domaine ah non c'est Dieu c'est Dieu qui vous punit à tous et à toutes c'est tout et c'est uniquement pour ça mais si mais si et toutes celles toutes ceux et celles qui vont se faire larguer par des mecs et des nanas c'est à cause de ça et c'est que le début attendez la prochaine étape c'est pas que ça la prochaine étape c'est au niveau de vos finances c'est vous allez tout perdre et si parce que les autres vont tout récupérer et vous allez revenir à la place que vous méritez depuis le début c'est la justice divine mes amours c'est toujours comme ça ah oui ça il faut le savoir vous avez fait trop de mal à des gens voilà ça et attention là le karma est en route pour ceux et celles par exemple qui auraient les mêmes idées de gogol que ces mecs et ces nanas ne le faites pas non ne le faites pas vous allez le payer dans le futur et vous aurez le même karma que les autres non 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 ou vous vous faites embaucher vous apprenez vous prenez l'expérience des autres mais vous les trahissez pas à tout ce que je vous ai dit et dans les trucs associations travail machin ne le faites pas non 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 vous allez le payer tôt ou tard mes amours et que c'est uniquement pour ça qu'après ils ont des merdes les gens mais si mais si ces mecs et ces nanas n'avaient rien fait de mal non et que ils ont même mêlé des du coup des clients des patients et des consultants à tout ça c'est merci qui ont cru tout ça et qui ont fait du coup du mal à ces pauvres victimes et du coup eux aussi dans leur vie ils ont le karma assis assis et que tous ces hommes et ces femmes qui ont cru que ça soit des patients des consultants et tout ça et tout ça ils sont aussi coupables que ceux qui leur ont fait du mal assis 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 parce que croire les gens comme ça sans preuve et bien vous êtes aussi coupables que les autres assis et que à mon avis il y a des mecs et des nanas ça ne va pas trop dans leur vie ah oui et c'est général amour professionnel et financier c'est le karma eh oui si je rigole pas c'est le karma qui agit autant sur des anciens patients consultants restaurateurs tout ce que je voulais parce que vous avez cru ces gens et il n'y avait rien de vrai on vous punit autant qu'à eux assis ah bah si c'est la loi divine assis c'est comme ça mes enfants parce qu'il y en a plus jeunes que moi même ah mais si c'est le karma c'est normal c'est Dieu il vous punit c'est tout mais si ils vous punissent c'est tout on ne croit pas les gens sur comme ça la parole de quelqu'un ah bah si et vous allez avoir tous le retour karmique ah bah si donc c'est la vie c'est comme ça bref ah bah si donc toutes les femmes et tous les hommes qui ont travaillé avec contrat et qui oui avec contrat et qui ont fait tout ce que je vous ai dit le karma va vous passer dessus quant à ceux que c'était des tests pour se faire soi-disant abochés ou des associations ou c'est pareil le karma va vous passer dessus tous les mensonges et tout ce que vous avez fait et tous ceux qui sont allés chez eux et que vous les avez cru et que vous avez fait du mal à vos anciens oui votre ancien médecin votre ancien ce que tu veux vous aussi vous allez le payer mais c'est sûr obligé donc vous verrez bien bref pour les autres vous n'avez pas à vous inquiéter pour quoi que ce soit que ce soit votre cheminement professionnel sentimentale etc mais les autres vous allez le payer mais si donc voilà on ne ment pas on ne manipule pas pour réussir dans sa vie professionnelle voilà donc bonne journée au revoir